Bonjour tout le monde, bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez bien. Comment est-ce que ce mois de février s'est passé pour vous ? Est-ce que vous avez senti ce travail, ce labour intérieur qui était demandé, qui nous prépare à ce mois de mars ? Assez bizarrement, je remarque dans mon entourage et puis à travers les commentaires aussi que vous laissez, que certaines personnes sentent parfaitement ce gros, gros, gros travail de nettoyage, un champ qui est labouré, on ne peut pas dire autrement. Et d'autres personnes traversent cette période, mais alors la bouche en cœur. Donc voilà, c'est à n'y rien comprendre. Personnellement, je sens très bien qu'il y a quelque chose qui a changé dans notre façon d'être, dans notre façon de vivre, même de penser. Et ça se confirme au mois de mars, qui pour moi, d'après ce que j'ai vu là, jusque les quelques lectures que j'ai déjà réalisées, que j'ai déjà faites, pour moi le mois de mars se résume à une éclosion du travail qu'on a fait, qu'on a réalisé. Ce travail, il n'a pas commencé en février, vous vous en doutez bien, il a commencé bien plus en amont, mais on en est, je pense, de plus en plus conscient jusqu'à ce mois de mars, où ça va vraiment être l'éclosion de ce qu'on aura porté, de ce qu'on aura fait. Mais on va y venir. D'abord, donc les lectures du mois de mars sortent le 25 février, comme d'habitude, vous le savez maintenant. Les cartes que j'ai utilisées pour ce faire sont, alors, les énergies de l'extérieur avec le Chinese Tarot Deck, comme d'habitude. La lecture sur YouTube, avec ce dos-là, c'est les cartes du Secret Tarot, et l'extension qui ont ce dos-là, les cartes sont le Golden Universal Tarot. D'accord ? Voilà, ça c'est le côté technique. Maintenant, les lectures en elles-mêmes. Waouh ! Franchement, waouh ! Ça ne veut pas dire difficile, quand je dis waouh ! J'ai été impressionnée, quand j'ai fait mes lectures, par le nombre d'arcanes majeurs dans les lectures de base. D'habitude, il y en a une, deux, quelquefois, il n'y en a pas du tout, trois, grand maximum. Là, j'ai eu des signes où il y avait, notamment le verso, le signe du verso, qui avait, dans la lecture de base, jusqu'à six arcanes majeures. Je crois que je n'ai jamais vu ça. Alors, ça ne veut pas dire bon, mauvais, ce n'est pas ça. Ça veut dire que ce sera dense. Le mois de mars, on va s'en souvenir, tous, à différents degrés, à différents niveaux, et dans différents domaines. On va tous s'en souvenir. J'ai fait quelques signes. La balance, le signe de la balance, vraisemblablement, ah oui, il y a autre chose qui est assez commun à plusieurs signes, c'est les émotions. Et la balance sera un moi totalement versé dans l'univers émotionnel. Le signe du verso, j'ai mis qu'il, voilà, il ne fallait pas filtrer ses rêves. Il faut les laisser s'exprimer. Parce que c'est à travers ses rêves qu'il y aura des pistes pour avancer. Et là, six arcanes majeures. Comment j'ai appelé le verso ? Honorer la vie. D'accord ? Le signe du bélier. Pareil, des choses, je n'ai jamais vu ça. Trois fois la carte du fou. Trois fois. Si il y a un message, si vous ne comprenez pas le message, là, allô ? Trois fois la carte du fou. Trois fois le message de lâcher prise. Lâcher prise. En reset. En zéro. Pas de contraintes, rien. Trois fois. Un gros, 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 gros travail à faire sur la vie intérieure. Les doutes, les peurs. Et en fin de mois, visiblement, la balance, pas la balance, pardon, le bélier se redresse et s'élance à nouveau. Gémeaux. Pareil. Six cartes qui nous parlent d'un nouveau départ. Six. Une méga, 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 méga transformation intérieure. Le taureau. Pareil. Les émotions. Taureau, les émotions, c'est, on y va un petit pas feutré. Ce n'est pas, franchement, sa tasse de thé. Et là, il y a quelque chose qui est connecté à une forme de maturité au niveau émotionnel. Donc, il y a forcément quelque chose de nouveau derrière. Et puis, là, je viens de finir, donc c'est encore bien frais dans ma tête, je viens de finir le signe des poissons. Pareil. Une explosion de changement intérieur. Explosion. Il y avait quatre arcanes majeures, deux as, le fou, la tour, la roue de fortune. Enfin, c'est des cartes synonymes de puissant changement. Explosion de changement intérieur. Ce mois de mars, moi je vous le dis, si on a trouvé le mois de février difficile à traverser, dites-vous bien que c'était des grandes vacances comparées au mois de mars. Non, ce n'est pas vrai, je ne dois pas dire ça parce que vous allez conclure que le mois de mars, c'est difficile. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile et tout le monde sera au même niveau face au changement. Il y a un changement, c'est indéniable. Il est planétaire. Il faut faire de ce changement planétaire un changement individuel, personnel. On s'adapte, on ne s'adapte pas. Mais ça va être le travail de ce mois de mars. J'espère qu'elle est cohérente ma vidéo. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire à travers mes histoires de changement. Bref, mes amis, 25 février, les vidéos du mois de mars. Et puis, comme d'habitude, merci de laisser vos commentaires. Peut-être ce mois-ci encore plus que les autres mois. Pour toutes les personnes qui sont du même signe, c'est toujours une béquille de lire les expériences des autres. Ça aide, je n'avais pas pensé à ça. Donc, merci de le faire. Et puis, merci de partager, de liker. Ça, c'est important pour moi. Je vous rappelle qu'il y a des abonnements aux extensions de 3 mois, de 6 mois et de 12 mois. Donc, n'hésitez pas. C'est quand même nettement plus avantageux pour vous. Et puis, moi, je reviendrai probablement début mars. Vous parlez de quelques projets qui sont en train de se mettre en place. Il y a pas mal d'interviews qui sont en train de se faire en ce moment. Il y a pas mal de nouveautés. Donc, je vous en parlerai, mais dans une autre vidéo. Je vous laisse amorcer le mois de mars en toute confiance et sérénité. D'accord ? Mettre au mot de ce mois de mars. Confiance et sérénité. Merci à vous tous. Prenez grand soin de vous. Et à bientôt. Merci beaucoup.